Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous trouver sur CanalCurve.com. Le programme dominical de ce 9 avril nous emmène sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps avec notamment un quinte et plus top 5 Génibette. Il y a également des épreuves de bonne facture, plusieurs groupes à l'affiche, des groupes 3, des groupes 2 et des histodes sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour sa réunion d'ouverture dominicale. Nous évoquerons donc le quinte et plus top 5 Génibette dans la première partie de l'émission, quelques coups de cœur ensuite pour Longchamps. J'aurai également des infos assez intéressantes a priori concernant l'Hippodrome de Paris-Lonchamps puisque j'ai pu m'entretenir avec différents entraîneurs et participants. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc l'émission par ce quinte et plus top 5 Génibette, le prix de Chevalier. J'aime beaucoup dans cette course numéro 10, cours du roi. À mon avis, il a la pointure d'un quinte comme celui-là. C'est un 4 ans, un cheval qui affiche déjà 5 podiums en 12 courses courues. Il a également bien fait au niveau quintet puisqu'il compte déjà une victoire et 4 places dans les 5 premiers essais en 7 tentatives. Le cheval a bien fini dernièrement à Saint-Cloud, 7e essai en dépit d'un mauvais numéro dans les stades de départ ce jour-là. À mon avis, il peut prendre sa revanche sur le numéro 11 au Francville qui s'est classé 3e de ce quinte référence, le prix Teddy à Saint-Cloud courant mars, course dans laquelle le numéro 6 étatique s'imposait de 4 longueurs. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle d'handicapeurs. Donc je ferai confiance à ces 3-là. Le 10, cours du roi devant le 11 au Francville et le numéro 6 étatique. Pour l'opposition, on peut citer le 14, Lily Rose qui fait preuve d'une belle constance. Déjà 9 podiums en 15 courses courues. Elle a également participé à 5 quintets et a signé 3 places intéressantes. Elle a des références à faire valoir sur la piste de Longchamp. Je pense que c'est un bel outsider. Numéro 14, Lily Rose. Attention également en haut de tableau numéro 2, Ozan, qui avait remporté un quintet plus à Deauville au mois de décembre et qui depuis a fait une course de rentrée victorieuse sur le sable cantilien. C'est un cheval qui a de la qualité, tout comme le 1, Simply Striking. Lui aussi est confirmé à ce niveau qu'on a déjà une victoire et 6 places en 9 quintet courues. Et surtout, il a été plaisant pour sa course de rentrée sur la PSF de Chantilly courant mars, le 21 mars, s'imposant plaisamment. Donc le 2, le 1, difficile de les écarter. En fin de sélection, je me fierai du 12. Puerto Madero qui lors de ses 4 derniers parcours a signé des places, des accessites d'honneur dans des quintets. 3e, 6e, 4e et 5e de cours support d'événements. numéro 13, Dragon Please partira une cote d'outsider. Attention, il est présenté par Joël Buenard, lequel aurait pu le courir en province. Il a préféré effectuer cette course de rentrée en région parisienne. Mieux vaut donc s'en méfier. Le cheval pourrait bien faire d'entrée de jeu. Pourquoi pas faire afficher une cote intéressante à l'arrivée de cet événement. Résumé chiffré, le 10, cours de roi devant le 11, Offrinville. Le 6, étatique. Le 14, Lily Rose. Le 2, Hozan. Numéro 1, Simply Striking. Ensuite, le 12, Puerto Madero. Numéro 13, Dragon Please. En quand même partant, j'ai retenu numéro 4, Cyrano. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce dimanche 9 avril. On commence par la réunion principale à Paris-Lonchamps. Dans la quatrième, le Prix La Force, une épreuve de groupe 3. J'aime beaucoup le rentrant Padisca. Un cheval qui a couru deux fois l'an dernier pour autant de succès. Pour sa course de rentrée, il peut préserver son invincibilité. Il lui faudra toutefois redouter le numéro 6 Emerald. Un cheval présenté par l'incontournable irlandais Aidan O'Brien. Le Prix Vento, c'est le pendant pour les Pouliches. C'est la cinquième. Nous, on va parler du Prix d'Arcourt. C'est la sixième. Dans ce sixième rendez-vous, nous avons au départ le 605. C'est Hazardark qui a bien gagné pour sa rentrée le Prix Exbury à Saint-Cloud. Il sera ici une nouvelle fois dangereux pour des rentrants, des rentrants ambitieux. Numéro 3, Alakim, qui effectue sa rentrée certes, mais n'oubliez pas qu'il a pris la quatrième place du Prix de l'Arc de Triomphe. Et numéro 1, Iresin, cheval également de tout premier plan. Lequel aurait sans doute préféré une distance plus longue. D'ici 2000 mètres, c'est un peu court pour lui, mais sa qualité et son potentiel peuvent faire la différence. La sixième, 5-3-1. On ouvre maintenant la page de la Capelle, la Réunion 4. Pavel Tamsin est très confiant dans la première, que le 104, c'est Graziell. Le cheval vient d'effectuer deux courses de remise en route, de remise en confiance. Cette fois-ci, il sera léger dans sa ferrure, muni d'un débouchereille. C'est une course visée. Le cheval devrait pouvoir lutter pour la victoire. D'autant que Imeros du Goutier, le cheval que craignait en priorité Pavel Tamsin, ne participera pas à cette course. Le 104, Graziell, première chance. Dans cette épreuve, on peut lui poser le numéro 1 chez Nessalia, qui monte en puissance, au dire de Gert Lanou. Et le numéro 10, Gondesofia. Karine Dezoz, son trainer, n'est pas négative. Le numéro en deuxième ligne, Autostart, va jouer contre Gondesofia. Mais une place sur le podium est possible. Première course, 4-1 et 10 pour moi. Concernant la deuxième, je pense que le 210 Alpha affronte un lot dans ses cordes. Elle devrait pouvoir en tirer profit dans cette course autre montée. Dans la quatrième, le 411, Iceman Duclos, annonce redoutable. Il n'a pas connu la défaite en trois courses courues cette année. C'est un cheval en tard de gain, il sera pieds nus. C'est a priori le cheval de la course, le 411, Iceman Duclos. Dans la septième, James Le Bouteiller effectue un déplacement très ambitieux avec le 704, Historique Day. Un cheval qui l'a toujours préservé, ménagé. Ici, c'est une course visée. Le cheval devrait pouvoir lutter pour la gagne. Je pense que le lot est largement dans ses cordes. Le 704, Historique Day, candidat au succès. Avis aux amateurs de jeu simple. Dans ce septième rendez-vous, on peut éventuellement lui opposer numéro 3, Heroine Ringea. Jument de qualité qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. Ici, elle pourrait faire afficher une belle cote à l'arrivée du trio. Pour moi, le 704, Historique Day en jeu simple. Pour d'éventuels couplets, on lui associe numéro 3, Heroine Ringea. Concernant le Lyon d'Angers, on peut en parler très rapidement. C'est la Réunion 5. Dans le prix Bourgenau, un cross country, je pense que le 602 Harry Brown va s'imposer. Un cheval qui a encore besoin de prendre du métier sur le cross, avait dit son mentor Philippe Pelletier. Mais c'est un cheval qui l'estime beaucoup. Le cheval a gagné pour sa rentrée fin mars sur ce même cross du Lyon d'Angers. L'objectif pour lui est de le façonner pour l'enjeu noir challenge. Ici, le lot est dans ses cordes. Il n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour s'imposer en dernier lieu. Dès lors, il devrait pouvoir saigner un nouveau succès, le 602 Harry Brown. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Joncourt, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son classement brut enregistré pour sa course de rentrée. L'opposition est a priori dans ses cordes. Le 802 Joncourt, première chance, je le poserai numéro 1. Just Aumont, qui avait été juge des lignes de participer au prix Bourbonnet en mois de septembre en région parisienne. Attention également aux débutants, Jacques Aranda, le numéro 7, présenté par une écurie efficace et confiée au bon soin du chevronné Alexandre Roussel. Donc, concernant la Réunion 5, j'ai sélectionné au Lyon d'Angers le 602 pour les jeux simples et la 8e, le 802, auquel on peut associer le 1 et le 7. Très bon jeu à tous, bon dimanche, à très bientôt sur CanalTurf.com. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.